Législative confirmée au 20 décembre en Espagne, le scrutin s'annonce très ouvert. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement conservateur sortant, a précisé la date de l'élection aux médias. Il compte surfer sur le recul des chiffres du chômage pour obtenir un second mandat, alors que les sondages prédisent un parlement sans majorité absolue. C'est l'une des plus intenses législatures de notre démocratie qui a pris fin. Je suis fier de dire que notre pays a montré de l'énergie et une extraordinaire capacité à surmonter une situation aussi difficile en un temps record. La reprise économique est le thème central de la campagne du Parti Populaire au pouvoir, mais il est talonné par les socialistes du PSOE, les libéraux de Ciudadanos et la gauche anti-austérité Podemos, qui critiquent la précarité des nouveaux emplois. Autre thème explosif, le devenir de la Catalogne attachée à l'unité du royaume d'Espagne, Mariano Rajoy a rappelé que c'était à l'ensemble du pays qu'il revenait de choisir et non à quelques personnes. Ironie du sort, le nouveau parlement régional a pris ses fonctions à Barcelone au moment où Rajoy s'exprimait. Les dernières élections régionales ont envoyé une majorité indépendantiste en termes de siège, même si cette dernière est très diverse dans sa composition. La nouvelle présidente de ce parlement, Carme Folcadelle, a réaffirmé « Vive le peuple souverain et longue vie à la République catalane ». La session inaugurale s'est conclue par l'hymne catalan repris par les indépendantistes. Musique – Sous-titrage FR 2021